Nous allons voir les besoins de l'utilisateur. Un questionnaire à choix multiple avec questions fermées ne convient pas à la recherche en amont d'un projet. Nous devons nous poser une question beaucoup plus ouverte. La question à se poser commence par de quelle manière devrions-nous faire la chose qui nous intéresse ? Exemple 1. De quelle manière devrions-nous concevoir une cuillère à former des boules de glace la plus facile à manipuler et la plus apte à former des boules de dessert ? Ça c'était mon exemple. En fait, nous, on va reformuler la question en supprimant boules par dessert glacé, le plus facile à manipuler et le plus apte à former des desserts. Un autre exemple, avec le vélo qui est présenté dans la classe, de quelle manière devrions-nous concevoir un modèle pédagogique de vélo permettant à DZL2, classe de 6ème, de comprendre facilement l'évolution du vélo au cours du XXIe siècle. Plus la question est précise, plus les réponses seront sûres. Classement des réponses. Quand on a interrogé plusieurs personnes et que ces différentes personnes ont apporté énormément de réponses, il nous faut les classer. En gros, on a entre 30 et 400 réponses selon les produits que l'on veut développer. Donc le choix du classement doit se faire par catégorie. Le verbe devoir est à proscrire, parce que si on met le verbe devoir, on sent une obligation à faire la chose, même si elle est sans intérêt. Donc on a, par exemple, toute une série de réponses de ce type. Vous voyez, pour certaines réponses, ici, on a des points d'exclamation. À quoi celle-là correspond ? Eh bien, les réponses avec points d'exclamation sont des réponses induites lors des sondages. C'est-à-dire que les gens n'ont pas répondu directement à cette chose, mais ont, de manière induite, donné une réponse qui va dans ce sens. Donc un guidon multiple s'adapte à chacune des époques pour avoir les sensations réelles de guidage. Ou le vélo d'études aide les élèves à réfléchir en s'amusant. Si je prends le vélo d'études, le vélo d'études aide les élèves à apprécier l'étude de la technologie. Et là, on va mettre toutes les réponses qui correspondent à l'étude de la technologie. Ensuite, le deuxième groupe, on arrive à repérer l'idée générale de « Le vélo d'études permet aux élèves d'étudier l'évolution des techniques d'une autre manière. » Et on va lister toutes les réponses qui correspondent à ce titre. Et comme ceci, on doit arriver à organiser 5 ou 6 thèmes. Par la suite, on peut refaire une représentation fonctionnelle. Aussi simple soit-elle, comment faire des boules de glace, de quelle manière pouvons-nous créer un outil. Donc on a l'utilisateur, ensuite le pot de glace. Après, la force utilisée par l'utilisateur pour extraire du pot de glace une portion. Cette portion de glace, un peu difforme, doit être transformée, dans le cas précédent, en belle boule. Belle portion sphérique. Et l'utilisateur va devenir de nouveau, soit encore un utilisateur de l'appareil, soit le consommateur. Pour la représentation fonctionnelle. Pour le vélo d'études, c'est le même principe. Donc j'ai des élèves de 6e. Je pars de vélo que j'ai conçu, type vélo d'études grésiennes. Et j'aimerais que mes élèves puissent rapidement démonter et remonter la roue avant. Le changement de la roue avant libre en roue avant de grand diamètre avec pédale, type grand biais. Et voilà. Et après, les élèves ont la possibilité de tester le vélo. Mais quand on en arrive là, on a besoin de diviser le besoin en sous-problèmes. Plus on dissèque le problème général en petits sous-problèmes, on aura plus de facilité à trouver différentes solutions. Donc si j'ai une première division du problème que j'ai repérée, puis une deuxième, puis une troisième, on va avoir 5 solutions imaginées par le groupe pour résoudre le vrai problème. Je les ai appelées première division 1 et solution A, B, C, D, E, ce qui donne un A, un B, un C, un D, un E. Pour la deuxième division, on a trois solutions envisagées, 2A, 2B, 2C. Et pour la dernière solution, on a, enfin pour la dernière division, on a quatre solutions, 3A, 3B, 3C, 3D. Si on croise les différentes solutions, par exemple le 1A avec le 2A puis le 3A, ça nous fait une solution. Le 1A avec le 2C avec le 3B, ça nous en fait une autre. Au total, ça nous fait donc 5 fois 3 fois 4 solutions, si bien qu'on peut développer 60 concepts différents pour notre problème. Mais il est évident que tous ces concepts ne répondent pas forcément à notre besoin. Donc, si on est en extrait 10, 15 ou 20, ce sera largement suffisant pour trouver une solution adéquate à notre problème. pour la deuxième solution. Merci.